On en vient à un vœu concernant les centres sociaux et la parole est à Yann Brossard. Merci Monsieur le Maire. Ce vœu concernait dans sa version initiale la situation du centre social accueil Goutte d'Or qui est situé rue Lagouat et il a finalement été élargi à la situation des quartiers populaires. Il faut le dire, les quartiers populaires ont été soumis à rude épreuve depuis maintenant quelques temps, notamment depuis le changement de gouvernement. Nous avons eu coup sur coup toute une série de décisions qui ont fragilisé un certain nombre de structures situées dans les quartiers populaires. Je pense évidemment à la décision du gouvernement annoncée en 2017 de diminuer drastiquement les contrats aidés. Je pense aussi à la décision de l'État de ne plus renouveler les postes d'adultes relais dans les quartiers dits de veille active. Je pense aussi à des décisions émanant d'autres acteurs telles que la région Île-de-France qui depuis 2016 ne finance plus les emplois tremplin. Tous ces éléments additionnés fragilisent, comme je le disais, un certain nombre de structures, notamment le centre social accueil Goutte d'Or qui joue un rôle extrêmement important dans ce quartier populaire de notre arrondissement. Il faut savoir notamment que le Conseil régional a supprimé un financement de 30 000 euros auprès du centre accueil Goutte d'Or, ce qui l'empêche de réaliser un certain nombre d'activités tournées vers l'insertion. Et chacun sait à quel point il s'agit d'un secteur essentiel dans ce quartier encore très marqué par le chômage. Il s'agit donc, par ce vœu, dans sa version définitive que vous avez sur les tables, à la fois d'interpeller l'État, notamment pour lui demander de revenir sur la décision de diminuer le nombre d'emplois aidés en 2018. Et il s'agit aussi d'interpeller très précisément la présidente de la région Île-de-France, Madame Pécresse, à deux sujets. Le premier, c'est l'arrêt des financements des emplois tremplin. Le deuxième, c'est la décision relative à la suppression de subventions de 30 000 euros auprès d'accueil Goutte d'Or. Il s'agit de lui demander de rétablir cette subvention. Merci, Yann. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Fadilla, Méal et Didier Guillaume aussi, pour le même groupe ? Alors, on ne pourra évidemment pas voter ce vœu, même si je comprends les soucis du centre social de la Goutte d'Or, dans la mesure où les attendus, et en particulier la phrase qui dit entrée le jeu, le Conseil d'arrondissement dénonce le désengagement de l'État dans les quartiers populaires. Au jour où des annonces particulièrement fortes ont été faites sur les quartiers populaires, je trouve que... Vous pouvez rire, mais en l'occurrence, c'est effectivement un changement de paradigme. Donc je comprends bien que pour ceux qui pensent que toute la politique ne tourne qu'autour de contrats aidés ou de subventions, c'est effectivement un peu compliqué. Mais si... Moi, j'ai une question toute bête. Aujourd'hui, il y a 60 000 agents à la ville de Paris, dont 50 000 sont des fonctionnaires, et 10 000 sont des contrats, on va dire, précaires au sens large, d'ailleurs, contrats CDI, CDD, tout ce que vous voulez. Mais si ces emplois tremplins ou ces emplois aidés sont si formidables que ça, la ville de Paris n'a qu'à les reprendre à son compte, puisque c'est une forme qui, manifestement, est à ce point mise en exergue et mise en valeur. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit le type d'emploi le plus important à créer aujourd'hui, et que, pour le coup, la hausse de la croissance et le nombre d'emplois créés en France bénéficiera, et la réanimation de l'économie auxquelles on assiste avec les premiers résultats. Excusez-moi, je préfère des vrais emplois créés que des emplois aidés, et en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Et quand, aujourd'hui, effectivement, on fait appel aux entreprises pour lutter, en particulier, contre les phénomènes de discrimination, je pense que ça va dans un bien meilleur sens, même si je mets de côté la question très précise du centre social, mais je pense que s'il n'y avait pas eu tous ces attendus, on aurait pu voter si ça n'était pas aussi provocateur. Voilà. Gérald Briand. Oui, oui, je réagis parce que je veux bien tout entendre, mais alors là, des fois, on atteint les sommums, parce que, bon, j'ai quand même écouté attentivement, avant d'aller à la manifestation, le président de la République, enfin, une heure et demie, pour rien, pour rien. Pour rien, pour du vide absolu, pour surtout une communication du désinvestissement, du désinvestissement de l'État dans les quartiers. C'est à ça qu'on allait confronter. Manque de moyens, manque de moyens humains aussi, mais alors qu'en plus, alors je ne sais pas, en plus, je pense qu'En Marche, normalement, devait être sensible à une volonté. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de maires communistes qui ont travaillé main dans la main avec Jean-Louis Borloo, avec d'autres personnalités politiques de divers horizons pour commencer à travailler. Voilà, des maires de droite aussi qui étaient là, qui ont mis 19 propositions de valeur. Alors, mais alors, ça a été balayé d'un revers de main. On arrive à des gadgets, parce que ce sont des gadgets, on va dire. Ce sont des gadgets, alors que ce sont des quartiers qui sont abandonnés. On parle de 5 millions de personnes, où le taux de pauvreté, c'est la moitié étant dessous du taux de pauvreté. Et on a un président de la République qui se désintéresse, parce que quand on n'y met pas le moyen et quand on fait juste de la communication, on fait un stand-up comme ça, mais bon, on prend 1h30 de discours pour, au final, que ça ne débouche sur rien ou quasi rien, c'est, je trouve, malheureux. Et en plus, par contre, on notera le sens des priorités présidentielles. C'est-à-dire que, par contre, quand il s'agit d'exonérer l'ISF, alors tout d'un coup, il n'y a pas de problème, tout d'un coup, c'est l'urgence la plus absolue, et au final, voilà, passez Muscade. Merci. Maïa Akari, puis Myriam El Khomri. Alors, pardon, Pani Laméal. Je n'avais pas vu votre... Merci, M. le maire. Écoutez, je voudrais que, compte tenu de l'urgence de la situation de ces quartiers populaires, que nous ne prenions pas en otage, politiquement, des habitants qui ne demandent qu'à être écoutés, mais parce que ce que j'entends, c'est des postures idéologiques. De quoi parle-t-on ? De la politique de la ville. La politique de la ville, ce n'est pas Emmanuel Macron qui l'a créée, il est élu depuis un an. La politique de la ville, c'est 40 ans de politique, de dispositifs spécifiques pour mettre en avant l'émancipation de ces quartiers. C'est près de 40 milliards qui se sont investis dans ces quartiers. Le résultat, aujourd'hui, et ce n'est pas Emmanuel Macron qui en est responsable, il est là depuis un an. C'est quoi ? C'est le désengagement de l'État. J'étais moi-même directrice à l'agence de cohésion sociale. C'est 30%, c'est 30% pendant le mandat de M. Hollande, 30% de désengagement pour les associations. C'est des éléments factuels, objectifs, que vous pourrez ne pas contester. Parce que c'est la réalité. Ce désengagement, il existe depuis des années. Alors, peut-être qu'il faut changer de méthode. Peut-être qu'il faut arrêter de porter des financements pour des emplois subventionnés dont on sait, mais oui, dont on sait qu'ils ont une utilité sociale, mais dont on sait que ce sont des parkings en termes d'inclusion professionnelle pour la majorité et qui sont très coûteux. C'est une réflexion que nous pouvons avoir sans idéologie. C'est une réflexion que nous pouvons avoir sans idéologie. C'est vrai que le nouveau gouvernement a fait un autre choix. A fait un autre choix. C'est de tabler sur des emplois pérennes et qu'il y ait des modèles économiques viables. C'est une réflexion que nous pouvons avoir. L'efficacité qui, aujourd'hui, produit des emplois, ce sont les entreprises. Mais oui, mais c'est la réalité. Mais ce n'est pas faire offense... Je voudrais dire que ce n'est pas faire offense au tissu associatif qui fait un travail remarquable, mais le tissu associatif n'est pas là pour financer ou pour lutter contre le chômage. Trouvez-vous normal que des jeunes diplômés n'ont parfois que seule possibilité de trouver des stages dans des associations ? Trouvez-vous normal qu'en effet, à cause parfois de la discrimination, le taux de chômage est 40 fois plus important dans certains quartiers populaires où il atteint des sommets ? Et aujourd'hui, il faut peut-être se poser la question pourquoi ces jeunes ne peuvent pas rentrer de plein pied comme des citoyens à part entière dans ces entreprises ? Il y a un travail à faire sur ces sujets. Non, mais ça ne mérite pas que l'on sourise sur ces questions-là. Franchement, et c'est pour ça que c'est une question que je vous pose, que je nous pose collectivement. Mais dire d'un revers de main, c'est le désengagement. Quand on voit qu'on a doublé, par exemple, les classes de CP, quand on voit les engagements, mais oui, mais c'est la réalité sur le plan éducatif. Donc, ce que je peux vous dire, très honnêtement, un vœu signé par cette majorité, je n'en suis pas. Écoutez, comment voulez-vous que je puisse adhérer au fait de dire que ce gouvernement, c'est un vœu qui s'adresse à un gouvernement qui vient d'arriver et dont on dit qu'aujourd'hui, il est porteur de tous les germes et de toutes les difficultés et de toutes les déconfitures de la politique de la ville. Donc, en effet, je suis tout à fait disposée à discuter sur l'utilité, évidemment, des centres sociaux, du tissu social, qui est un formidable filet aujourd'hui pour faire en sorte qu'en effet, personne ne bascule dans l'exclusion. Mais vous ne me ferez pas signer un vœu qui dit qu'aujourd'hui, le chômage peut être résolu par le tissu associatif, parce que nous croyons dans les énergies, nous croyons que les entreprises ont une véritable responsabilité sociale et nous pensons que la politique de la ville, et Dieu sait que j'ai énormément soutenu cette politique d'érogation exceptionnelle, elle a trouvé aujourd'hui son terme et qu'il faut qu'on résonne peut-être autrement. Et si ensemble, nous pouvons faire une évaluation tout à fait objective de ce qui a marché. La ghettoïsation, ça existe. La montée du communautarisme, ça existe. Les chômages et la discrimination, ça existe. Donc, si vous pensez que tout va bien et qu'il suffit de financer des associations pour résoudre le problème du chômage, eh bien, permettez-moi, chers collègues, je ne peux pas vous suivre sur ce chemin. Merci. Le débat sur la politique de la ville est toujours passionné et passionnant. Mais au-delà de la passion, je propose de regarder les textes. Parce que moi-même, s'il y avait un texte qui écrivait que nous allons régler le problème du chômage en France par les emplois aidés, je ne l'aurais pas signé. Enfin, je ne l'ai pas signé d'ailleurs, mais je ne l'aurais pas voté. Le texte fonctionne un tout petit peu dans l'autre sens. Il constate le travail qui est fait dans nos quartiers notamment, et en l'occurrence dans le quartier de la Goutte d'Or, grâce aux emplois aidés. Et il constate une réalité que tous les acteurs sociaux de l'arrondissement constatent d'une difficulté supplémentaire aujourd'hui liée à des choix, et d'ailleurs pas seulement le choix du gouvernement, puisque nous parlons aussi du choix du désengagement de la région Île-de-France, de la politique de la ville et de l'emploi dans les quartiers. Et donc je propose que nous en restions à un débat sur le texte. Moi, je n'ai pas encore eu le temps de regarder avec attention les propositions du président de la République sur les quartiers en politique de la ville. On aura tout à fait le temps d'y repartir, mais parlons de ce texte. Et en attendant, je laisse la parole à Myriam El-Comri. Merci, M. le maire. Je me permets de prendre la parole parce que j'entends beaucoup de postures et d'inepties autour de cette table. D'abord, la question des contrats aidés, c'est bien sûr un dispositif qui permet de remettre des personnes à l'emploi, mais ça n'a de sens que de regarder aussi la mission qui est faite en face. Et de dire les contrats aidés sont inefficaces, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous mettez, les contrats aidés ont la meilleure efficacité lorsqu'ils sont ciblés sur le public qui en ont le plus besoin. Le public qui en a le plus besoin sont les personnes qui sont au chômage depuis très longtemps, sont les personnes qui se situent notamment dans l'outre-mer où le développement économique ne se fait pas de la même manière qu'en métropole, sont ciblées sur des personnes qui subissent des discriminations. Ça peut être des jeunes soit issus des quartiers de la politique de la ville, soit des situations de jeunes en milieu rural où on a une difficulté à développer de façon économique. Et c'est également les seniors et les mères, familles monoparentales, le public, malheureusement, qui est en effet concentré dans certains quartiers et qui subissent des difficultés. Ça, c'est la première des choses. Il faut que ces contrats aidés soient ciblés sur les personnes qui en ont le plus besoin. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit accompagné d'une formation. Ce que je vous dis, la DARES, les études statistiques vous montrent le taux d'insertion qui s'améliore selon la typologie des publics et selon la durée du contrat et selon également la formation qui s'est accompagnée. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est qu'il y a eu une information cet été disant qu'on allait supprimer les contrats aidés parce que c'était inefficace. Et au final, on se retrouve aujourd'hui avec finalement les contrats aidés parce que le gouvernement a été obligé de reculer parce qu'il n'a rien prévu notamment parce qu'il manquait des subventions pour les associations et donc pour pallier ça fait qu'il n'y a plus d'animateurs sportifs dans les quartiers. La réalité, c'est celle-ci. Et donc au final, on recule et on met en oeuvre les contrats aidés les moins efficaces. C'est-à-dire ceux avec des employeurs qui finalement n'accompagnaient pas de formation. C'est ça la réalité. Les emplois d'avenir étaient en effet les plus efficaces puisque la moitié des jeunes avaient une formation qualifiante, 70% une formation certifiante. Pour des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, qui parfois, ça va être leur première expérience professionnelle, je suis désolé, mais ça a du sens. Ça, c'est la première des choses. Donc efficace, inefficace, ça ne veut rien dire. C'est mettre une baffe à 500 000 personnes qui en France sont sur des contrats aidés, qui montrent que leur emploi est fictif et que leur mission n'a pas d'intérêt. Voilà la réalité. Et en fait, compte la réalité des choses. C'est qu'en effet, dans ces associations, il y a un travail. Et donc, s'il faut retenir peut-être une piste du président de la République aujourd'hui, c'est celle relative aux appels à projets de la politique de la ville et peut-être de conventions pluriannuelles de moyens et de fonctionnement pour les associations leur permettant de vivre de vraies subventions de fonctionnement et non pas à les épuiser à faire des appels à projets à 2 000 euros. Voilà. Ça, c'est une réalité et associative et également de vrais services sur un territoire. La deuxième chose, c'est que c'est faux de dire que nous avons baissé 30 % les crédits politiques de la ville. Enfin, je suis désolé, j'ai été secrétaire d'Etat à la politique de la ville. Nous avons rétabli les 50 millions d'euros que Nicolas Sarkozy avait supprimés. Donc, je suis désolé. Je ne... Ici, on ne dit pas... Non, mais je... Non, mais je me permets de rétablir une certaine vérité. Deuxième chose, si la nouveauté, c'est de lutter contre les discriminations, permettez-moi de vous dire que le premier testing des entreprises qui a été fait en matière de lutte contre les discriminations portée par un ministère, ça a été le mien et c'est quand j'étais ministre du Travail, nous avons fait un testing d'une quarantaine d'entreprises et aujourd'hui, ce qui est semble-t-il inédit a été fait par moi-même il y a quelques mois de cela. Et je vous remercie de l'avoir rappelé parce que parfois, les vérités sont bonnes à dire aussi. Alors, attendez, j'ai vu beaucoup de mains se lever. Donc, on va essayer de... D'abord, je vais inscrire les gens et puis il est possible de se désinscrire si les interventions que vous avez faites avaient déjà été réalisées. Donc, j'ai vu dans l'ordre Pierre-Yves Bournazel, Pascal Julien, Claudine Bouygues, Pierre Lissia, Loïc Lorenzini. J'ai noté de tout le monde, il n'est pas absolument indispensable que si vous n'avez rien de neuf ou de supplémentaire à ajouter au débat, nous allions jusqu'au bout. Pierre-Yves Bournazel. Et puis, évidemment, pour conclure, Maya Carie qui est quand même adjointe à ces questions. Merci, M. le maire. D'abord, une remarque de forme, ce n'est pas parce qu'on ne pense pas tous la même chose autour de la table qu'on ne doit pas se respecter dans nos prises de parole respectives. Donc, évitons de huer ou de jeter des anathèmes sur les uns et les autres chacun la liberté tout de même de penser ce qu'il dit de manière sincère et authentique. Donc, je trouve que c'est quand même important pour le respect des uns et des autres. La politique de la ville, le but, normalement, au départ, c'est de permettre aux quartiers concernés et aux habitants qui y vivent un jour d'en sortir. c'est-à-dire de donner plus à ceux qui ont moins au départ pour leur permettre d'arriver vers l'égalité, l'égalité républicaine. Et donc, il n'est pas inutile de s'interroger sur ce qui a fonctionné et sur ce qui fonctionne moins bien. Je pense que ça, on peut tous le considérer. Après, on peut débattre du curseur. Ça, c'est un débat politique tout à fait estimable. Dire que le gouvernement ne fait rien, ce n'est pas vrai. Lorsque le gouvernement met en place, par exemple, le dédoublement des classes de cours préparatoires en zone d'éducation prioritaire renforcée dès septembre 2017, lorsque ce dispositif va s'étendre à toutes les classes concernées en zone d'éducation prioritaire et cours préparatoires, plus cours élémentaires première année à la rentrée 2018, il se bat pour l'égalité républicaine, pour l'égalité des chances, parce qu'il donne plus à ceux qui ont moins, au départ, de capital social et de capital culturel. Et les premiers retours que nous avons collectivement, parce que je ne dois pas être le seul, c'est que ça fonctionne. Et qu'on le voit, notamment, dans le 18e arrondissement, où 9 établissements sont concernés, les parents nous disent, comme les enseignants, que lorsque des élèves sont beaucoup plus en difficulté, eh bien, on peut maintenant davantage les aider, davantage les soutenir, et on sait très bien que ça se joue dès le début, dès les premières semaines ou les premiers mois, lorsqu'un enfant est en difficulté ou en décrochage, si on peut l'aider davantage sur l'acquisition des fondamentaux, savoir lire, écrire et compter, c'est essentiel. Donc, ne caricaturons pas. Il y a une action qui est menée sur l'égalité républicaine et qui cible bien les quartiers, les habitants et les enfants, notamment, qui en ont le plus besoin. En revanche, s'il faut sortir à long terme ces quartiers de la politique de la ville, c'est parce qu'on a l'objectif de les remettre à égalité avec d'autres quartiers et permettre à ces habitants d'avoir les mêmes conditions de vie que d'autres habitants. Mais c'est un problème structurel. C'est vrai qu'à titre personnel, tant que les quartiers n'ont pas trouvé aujourd'hui les possibilités d'assurer l'ascenseur social, l'émancipation, même s'il y a des choses qui sont faites, moi, je suis plutôt attaché de manière générale à maintenir un certain nombre de dispositifs en attendant la transition. Les deux ne sont pas incompatibles. Et c'est vrai qu'à titre personnel, je suis assez gêné parce que je considère que les considérances sont extrêmement agressives à la fois vis-à-vis de la région et de l'État, que c'est inutile, mais dire simplement qu'on peut ici se battre pour sauver quelques emplois aidés parce qu'ils sont nécessaires dans un quartier ou se dire que sur les adultes relais, on peut faire des choses, oui, pourquoi pas. Et d'ailleurs, mais à le coup pas, il y a un certain nombre de demandes qui ont été faites que j'avais d'ailleurs relayées. Je n'ai pas obtenu satisfaction parce qu'on ne peut pas toujours convaincre ces interlocuteurs. C'est ainsi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas contradictoire. Voilà, ce n'est pas contradictoire. On peut vouloir refondre une politique de la ville, avoir de nouvelles visions, il se passe des choses et en même temps, tant que les résultats ne sont pas là, on peut aussi vouloir maintenir un certain nombre de dispositifs dans l'intérêt général. Donc à titre personnel, je m'abstiendrai sur le vœu qui est présenté. Merci. Encore une fois, je vais laisser la parole à tous ceux qui l'ont souhaité. C'est un peu notre tradition, mais je vous demande de peut-être relire le texte. Relire le texte, pas ce que chacun veut en lire. Moi, je n'ai pas l'impression de commettre une agression vis-à-vis de quiconque en rappelant des faits, des réalités qui impactent notre territoire et en l'occurrence, sur notre territoire, une association. Et dire que les considérances sont particulièrement violentes, ou alors on ne parle pas le même français, mais ça quand même... Voilà. Alors, Pascal Julien, Claudine Bouygues, Pierre Lyssa, Loïc Lorenzini, et puis je propose qu'on en reste là. Écoutez, sur la méthode, quand on tient tranquillement des propos outranciers, cela déclenche quelques exclamations dans l'Assemblée. Ça n'a rien d'irrespectueux. C'est même un signe de respect. Ça veut dire qu'on vous a écouté, Madame Méal. Voilà. Ensuite, ensuite, je ne vois pas ce qu'il y a d'agressif, comme c'est le terme qui a été dit dans ce texte. Est-ce agressif de dire que nombre d'associations ont d'ores et déjà vu leur demande d'emploi et des rejetés, ici, chez nous, dans la Goutte-Or, dans le 18e ? Est-ce que c'est agressif de dire ça ? Non. Pas plus que de rappeler que la région Île-de-France, depuis 2016, ne finance plus les emplois tremplin, etc. Il n'y a rien d'agressif. Vous avez une lecture, Madame Méal, M. Brunazel, idéologique de ce texte. C'est la raison pour laquelle vous lui faites dire des choses qu'il ne dit pas, moi non plus, et évidemment, je n'ai jamais, je n'aurais jamais signé un texte qui dit qu'on va résoudre le problème par le retour à l'économie administrée ou par les subventions aux associations. Elles ont une mission très spécifique, ces associations, utiles pour nos territoires. Ce texte parle de la Goutte-Or. Vous n'avez ni l'un ni l'autre parlé de la Goutte-Or. Vous avez parlé de tout un tas de choses, vous avez récité le discours de Macron d'aujourd'hui, là, c'est bon, parfois mot à mot, même, Madame Méal, comme quoi vous êtes attentifs au président, c'est très bien, mais franchement, on vous présente un texte sur la Goutte-Or, parlez-nous de la Goutte-Or. Nous, on ne fait pas d'idéologie, on part du terrain et du terrain, effectivement, on remonte les causes et on arrive à votre ami Macron. Voilà. Vous, vous restez dans les hautes sphères des grandes idées. Alors, c'est ce qu'il nous a dit d'ailleurs, pas de catalogue, mais une vision. Oh là là ! Super, la vision. Bon, alors, voilà, pour le reste, ça s'était dit et il ne faut pas rallonger les débats, j'arrête. Claudine, Bon, alors moi, je ne vais pas rajouter les débats, je vais être assez brève, mais quand même, j'ai entendu des choses qui me dérangent et je voudrais revenir aux vœux, en particulier, et dire qu'autour de la table, ici, vous connaissez tous l'accueil de Goutte-Or. J'ai entendu M. Bournazel et j'ai trouvé son intervention relativement un peu plus équilibrée. moi, c'est effectivement de ce centre social dont on parle et des autres centres sociaux parce qu'effectivement, je pense qu'on peut tous reconnaître le travail qui est mené dans le cadre des centres sociaux qui sont des organismes qui répondent à des missions de services au public, voire de services publics par moment. Et donc, moi, il est question de ça. Il est question, effectivement, que dans un quartier comme la Goutte d'Or, où on sait que le taux de chômage est très élevé. Bien. Alors, je ne vais pas revenir sur les contrats aidés et Myriam El Khomri a remis en place un certain nombre de choses qu'il était utile de rappeler. Je voudrais dire que quand le centre social de la Goutte d'Or fait un travail sur la linguistique à visée professionnelle et qu'à ce titre-là, y voit, j'ai encore reçu en courrier aujourd'hui, ces subventions attribuées, a priori, par l'État, diminuées, ça lui pose un problème de gestion. Et moi, je veux bien qu'on parle de coût social, mais le coût social qu'on va avoir avec la casse associative dans un certain nombre de quartiers, moi, je vous dis qu'il aura un coût, oui, certes. Alors, on peut parler de ça et de la même manière que quand on parle de, j'étais en train de chercher le mot tout à l'heure que vous avez employé, Madame Méal, sur la responsabilité sociale, oui, moi, je considère que les associations ont une responsabilité sociale et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bien, alors, moi, je ne vois dans ce vœu qu'une aide, effectivement, à des gens qui travaillent sur le terrain dans un quartier qui est, oui, encore, qui doit encore rester en politique de la ville sur les critères que nous connaissons tous, effectivement, parce que ce quartier de la Goutte d'Or a encore des difficultés, oui, et ce n'est pas le stigmatiser, ce n'est pas mettre le doigt sur des éléments négatifs, il y a des choses formidables qui se passent dans la Goutte d'Or et on les connaît tous ici autour de la table. Ce que je ne comprends pas, honnêtement, c'est que vous ayez déplacé sur un problème national un problème que vous connaissez tous pertinemment, sur une association que vous connaissez pertinemment où vous savez tous que cette association fait un boulot incroyable en direction de gens qui en ont besoin et notamment en matière de chômage, voilà, je m'occupe de l'emploi, j'ai envie de le dire et à partir de là, moi, oui, je voterai ce vœu et dès demain. Oui, dès demain, c'est autre chose. Pierre Lissia, puis Loïc Lorenzini et ensuite, Maïa Cari, évidemment, et puis, on passe en vote. Alors, attendez, Pierre Lissia. C'est possible de répondre en tant que... Non, non, à la fin, à la fin, parce que je suis très, très libéral, juste ce qui vient d'être dit par Pascal. Pierre Lissia. merci, monsieur le maire. Je vais être très court pour d'ailleurs laisser madame Miel pouvoir reprendre la parole si elle le souhaite, mais simplement, comme vous avez à cœur de rétablir certaines vérités, je voudrais simplement faire un petit point pédagogie, si j'ose dire, concernant ce qui est écrit dans ce vœu et là, je n'y vois pas d'agressivité mais simplement, certainement, une erreur ou une omission sélective sur l'action de la région. La région, et vous le savez, Valérie Pécresse étant très attachée à la bonne gestion des données publiques, contrairement à ce qui était le cas pendant 17 ans avant qu'elle n'arrive à la présidence de la région, a considérablement renforcé le contrôle, j'allais dire, de l'usage des données publiques et des subventions aux associations qui sont aidées par la région Île-de-France, notamment d'ailleurs en exigeant que toutes les associations, je ne dis pas que c'est le cas de l'association concernée, mais en l'espèce, je ne connais pas suffisamment le dossier, mais en exigeant que des rapports d'activité soient notamment effectivement fournis à la région puisque beaucoup d'associations à l'époque étaient subventionnées sans jamais rendre compte de quoi que ce soit de leurs activités à la région Île-de-France et d'ailleurs je pense que, encore une fois, je ne dis pas qu'il s'agit là de l'association concernée, je dis simplement qu'elle a été la logique de la région Île-de-France et je pense d'ailleurs que la ville de Paris serait bien inspirée de faire la même chose. Sur la question des emplois tremplin, le conseil régional, encore une fois, s'est rendu compte que bon nombre d'associations qui étaient subventionnées ouvraient des emplois tremplins pour des postes qui n'avaient aucun lien avec l'insertion et avec le principe même de l'aide à l'emploi, ce qui a conduit à voir que certaines associations soutenues utilisent des emplois tremplins pour des postes de directeurs administratifs ou directeurs financiers. Donc, pour pallier à ce manque de recettes aux associations, la région a donc créé un fonds de transition de 2 millions d'euros pour prendre, justement, pour permettre à ces associations-là de prendre, pourquoi pas, des apprentis avec des aides de 5 000 à 7 000 euros par an et pour s'assurer, justement, que les emplois tremplins soient, effectivement, de véritables emplois tremplins. Je vous remercie. Bien, je demanderai à Maya Akari de donner des éléments de réponse plus précise sur l'ensemble des situés. Loïc Lorenzini, puis Maya Akari, et on passe au vote. Merci, M. le maire. Je suis désolé, je vais parler un tout petit peu de moi. J'étais un peu choqué par les propos tenus par Mme Meal, notamment, si j'ai bien compris, mettant en opposition ce qui seraient les vrais emplois créés par les entreprises et ce qui seraient, finalement, des demi-emplois créés par les associations ou, en tout cas, les emplois aidés. Je voudrais juste, à titre d'illustration, rappeler ce qu'étaient les emplois jeunes au début des années 2000. Moi, je fais partie de cette génération, pas moi directement, mais de nombreux amis, qui ont profité, qui ont bénéficié des emplois jeunes, qui, bien souvent, constituaient une première expérience professionnelle. Une première expérience professionnelle dans des domaines qui étaient naissants, l'écologie, la transition, le développement durable, l'éducation à l'environnement, des emplois qui, aujourd'hui, sont devenus pérennes. Et surtout, c'est que cette première expérience liée au contrat aidé, enfin, ce premier emploi, donnait enfin une expérience, une expérience qui permettait d'être, entre guillemets, un peu plus pris au sérieux par l'entreprise comme l'entreprise du secteur privé, comme vous le dites, madame Méal. Donc, je ne comprends pas cette opposition et surtout, c'est que, on sait bien, c'est que l'économie de marché et les entreprises privées, elles vont là où il y a un marché solvable, elles vont là où elles vont se faire de l'argent. Donc, là où il y a des besoins exprimés, des besoins sociaux, qui est-ce qui peut y répondre à part l'État, à part les services publics, à part les politiques publiques, à part la politique de la ville, à part le tiers secteur, à part l'économie sociale et solidaire. Donc, il n'y a pas à opposer ce qui serait des vrais emplois, des faux emplois et je pense qu'on a besoin d'emplois aidés pour constituer cette première expérience. Merci. Merci. Alors, Maya Akari, rapidement, et puis en recentrant peut-être sur le vœu et sur les sujets 18e et puis on passe au vote. Alors, monsieur le maire, si vous permettez, je voudrais d'abord réagir sur les propos de monsieur Lissia que je trouve assez irrespectueux du travail, un des élus, deux des services, aussi bien de la ville que de l'État. Quand vous dites que la région n'a pas renouvelé les subventions à certaines associations, je pense comme ça, par exemple, à la salle Saint-Bruno, parce qu'il n'y a pas de rapport d'activité, parce que, assez précis, parce que l'association ne rend pas suffisamment compte de son travail. Un, vous tenez des propos diffamatoires sur une association qui rend publiquement dans le cadre du NAGÉ de son travail. Moi, je vous le dis, la salle Saint-Bruno a perdu plus de 30 000 euros de financement. Je vous dis, je vous dis, je vous le dis, et c'est nous, la ville, qui compensons. Alors, avec mes collègues élus ici, nous passons des soirées entières, parfois jusqu'à 10, 11, 12 heures, minuit, sérieusement, à étudier des tableaux XL avec les collaborateurs du cabinet du maire, avec les directions de la ville, avec les délégués du préfet, à éplucher ligne par ligne les subventions, les financements, les rapports d'activité. Avec mon collègue Jean-Philippe Daviau, nous faisons des kilomètres et des kilomètres de réunions avec les associations, même des associations historiquement partenaires à qui nous demandons ici, quel public, combien de public en quartier prioritaire, combien de public en quartier de veille, combien de femmes, combien d'hommes, combien en précarité, combien de seigneurs, combien de jeunes, et ce sont des heures et des heures de réunion et parfois, nous allons à la confrontation avec des associations qui pourtant ont des actions reconnues, mais nous sommes garants de la bonne gestion des deniers publics et nous le faisons parce que nous ne sommes pas démagogiques et nous voulons gérer correctement nos dossiers et rendre correctement compte à nos citoyens de ce que nous faisons avec l'argent public. Donc, je ne peux pas vous laisser dire que si Agot a vu ses subventions baisser, si Adage a vu ses subventions baisser, si la salle Saint-Bruno a vu ses subventions baisser parce qu'ils n'ont pas suffisamment rendu compte, ça, je ne peux pas vous laisser dire cela parce que ces associations font un travail formidable. Quand vous voyez Adage, par exemple, 80% de sorties positives vers l'emploi, 80%, voilà, ce que malheureusement nos services publics et qu'aussi bien gérés par la gauche ou par la droite, on va se le dire, c'est quelque chose de structurel, les problèmes des quartiers populaires n'arrivons pas à faire, Adage arrive le faire. Et la question des emplois aidés dans le 18e, elle me semble ne pas se poser de la même façon qu'elle se poserait dans les autres territoires. Pourquoi ? Parce que nous, dans le 18e, nous avons une richesse associative qu'il n'y a nulle part ailleurs. Nous sommes la deuxième maison des associations de France après Marseille. Et du fait que nous ayons cette richesse associative, que nous soyons dans la capitale, nous avons une richesse humaine dans ces associations. Et en vrai, tous les emplois aidés sont des emplois militants où nous sous-payons les gens au regard de leurs qualifications. La réalité, elle est là. C'est-à-dire que nous n'utilisons pas ces emplois aidés pour trouver de l'emploi à certaines personnes qui n'y arriveraient pas. Moi, au quotidien, dans mon action dans les territoires, quand une association me dit « Ah, voilà, on participe du projet de la politique de la ville, on va prendre un stagiaire ou on va employer quelqu'un du quartier. » Moi, je dis, dans le 18e, nous avons 93 000 habitants en politique de la ville. Notre objectif, avec le maire du 18e et la maire de Paris, ce n'est pas de trouver un emploi à un ici ou un là-bas, etc., pour faire genre, on emploie des gens des quartiers. Notre objectif, c'est de faire baisser le taux de chômage dans le quartier de 32 à 25 %, ou même 27, on en serait très heureux. Il est là, notre objectif. Donc, je ne peux pas laisser dire ici que les emplois aidés sont utilisés comme des emplois parking. En tout cas, en tout cas, ce n'est pas la réalité du 18e. C'est peut-être la réalité d'autres territoires, mais au regard de la configuration de notre arrondissement, ce n'est pas la réalité. Et en tout cas, moi, maire adjointe à la politique de la ville, dans mon quotidien, dans mon travail au quotidien avec les associations, voilà le discours que je porte. L'objectif, c'est de mettre en place des politiques publiques d'envergure qui permettent de baisser significativement le taux de chômage dans nos territoires. Le 18e, c'est, en politique de la ville, c'est 100 000 habitants, ce n'est pas un quartier de 2 000 ou 3 000 habitants, donc ça n'a rien à voir. Ensuite, ces emplois tremplins, moi, je ne trouve pas du tout les propos de ce vœu agressif. Ils n'expriment que la réalité. ils n'expriment que la réalité. Sur la question de la gestion sociale, oui, nous assumons que nous avons aussi un regard social sur les gens qu'emploient les associations grâce à nos subventions. quand on me dit que tel emploi de telle association, puisqu'on parle de la goutte d'or, je cite par exemple Paris-Macadam, va être supprimé, bien sûr que j'ai un regard attentif, un, au niveau de l'action que peut apporter cette personne et la richesse qu'elle peut apporter pour le quartier, deux, pour son devenir à elle en tant que personne. Donc, c'est évident que nous assumons ce regard également. parce que nous, nous sommes appuyés sur ces associations et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va leur dire « allez, au revoir ». En tout cas, ces emplois, ils bénéficient à l'action et ils bénéficient directement aux habitants. Pour parler encore de la goutte d'or, ADOS, si on le supprime à ADOS, tous les emplois aidés, ADOS ne pourra plus faire du soutien à la scolarité auprès de milliers, je dis bien, non, pas milliers, d'une bonne centaine, plus d'une centaine, je crois qu'ils sont à 127, etc., milliers, c'est au niveau du 18e, de plusieurs dizaines de jeunes dans nos quartiers. Voilà. En tous les cas, avec le maire du 18e, Colombre-Cel et la maire de Paris, régulièrement, nous interpellons l'État sur cette baisse, cette baisse drastique des moyens, que ce soit au niveau des subventions des associations ou des emplois aidés qui nous sont bien utiles dans notre action publique, juste un dernier point, les emplois aidés ne sont pas l'alpha et l'oméga de l'action publique. L'action publique au niveau de la politique de la ville, elle est immense, elle est très riche et heureusement. Et par ailleurs, M. Bournazel, et je vois ça dans les médias également, on parle du dédoublement des classes, etc., ça concerne un niveau. Là, on parle de dizaines de milliers de personnes. Donc, une action publique d'envergure sur les quartiers populaires, ça ne peut pas être une action ciblée sur une tranche d'âge, mais il faut que l'action, elle concerne l'ensemble de la population dans sa diversité. Merci. Je vais mettre au voileveu Amandé, qui est pour... Non, alors, je vous propose qu'on n'ait pas des débats de politique générale sur tous les sujets. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne participe pas au vote ? Le vote est adopté. ou pas à cause... – Sous-titrage FR 2021